C'est un véritable drame qui s'est noué, ce jeudi 21 octobre, sur le tournage du film Rust qui se déroulait au Nouveau-Mexique. Alec Baldwin a tué accidentellement Alina Houchin, directrice de la photographie sur le film Rust âgé de 42 ans, et gravement blessé le réalisateur, Joel Souza, alors qu'il était en train de manier une arme à feu qui était censée être chargée avec des balles à blanc. Mais selon le site Variety, dont BFM Télévisions se fait écho, plusieurs incidents auraient émaillé le tournage de ce film qualifié par le magazine américain de tournage à petit budget qui était déjà chaotique avant l'accide mortel. Quelques heures avant l'accide mortel, plusieurs membres de l'équipe de tournage auraient choisi de quitter le plateau parce qu'il estimait que les producteurs, dont fait partie Alec Baldwin, ne respectaient pas les consignes en matière de sécurité. Des négligences dénoncées par les membres de l'équipe de tournage Les employés dénonçaient notamment, le non-respect des règles sanitaires en place dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, mais aussi des négligences en matière de sécurité quant à l'utilisation des armes à feu. Trois membres de l'équipe auraient d'ailleurs affirmé au Los Angeles Times que deux coups de feu accidentels étaient déjà partis le samedi 16 octobre dernier. Des coups de feu tirés par inadvertance par la doublure d'Alec Baldwin à qui on aurait indiqué que l'arme n'était pas chargée. Il aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de réunion sur la sécurité. Rien ne nous garantissait que cela ne se reproduirait plus. Tout ce qu'il voulait, c'était aller vite, 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 à confier l'un des membres de l'équipe de tournage. Les salariés avaient d'autres griefs à reprocher à la production. Le nombre d'heures travaillées n'aurait pas été respecté, quant au salaire, ils étaient versés avec du retard. Une demi-douzaine de salariés avaient donc décidé de quitter le tournage. Ils ont été remplacés dans la foulée par des employés de Santa Fe non syndiqués pour continuer à tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada